Bonjour, je m'appelle Karine Pellofi, je suis avocate et directrice du Centre québécois du droit de l'environnement. Aujourd'hui, je vais vous donner de l'information très générale sur le droit de l'environnement au Québec pour savoir quoi faire si un projet menace un milieu naturel. Il faut savoir que le droit de l'environnement, c'est très complexe et il y a plusieurs exceptions. Donc, ceci n'est pas un avis juridique et je vous encourage à vous informer davantage. On va regarder en premier le cadre juridique applicable, très rapidement, et ensuite les étapes concrètes à faire pour protéger un milieu naturel qui est menacé par un projet de développement. Le droit à un environnement sain, c'est vraiment le cœur de la protection juridique de l'environnement au Québec. C'est dans la Charte québécoise des droits et libertés, mais aussi dans la loi depuis plus de 35 ans. Toute personne a droit à la qualité de l'environnement, à sa protection et à la sauvegarde des espèces vivantes qui y habitent. C'est bien sûr pas un droit absolu. C'est dans la mesure prévue par la loi et donc seulement la loi peut y amener des limites. Il faut savoir que dans la loi, l'interdiction de polluer, c'est la règle générale, et la permission de polluer, c'est l'exception. Seulement les permis et les autorisations du gouvernement peuvent limiter notre droit fondamental à vivre dans un environnement sain. La loi principale qui protège l'environnement, c'est la loi sur la qualité de l'environnement. Très généralement, toute personne qui veut faire une activité ou un projet qui est susceptible de résulter dans un rejet de contaminants ou d'affecter la qualité de l'environnement doit obtenir un permis. Il faut savoir que la définition de contaminant est très large. Ça peut être un son, une odeur, une matière. Il faut par ailleurs consulter les règlements d'application de la loi pour connaître les exceptions à la loi, pour connaître la liste des projets qui ont un impact particulièrement important et pour lesquels on peut demander la tenue d'une audience publique par le Bureau d'audience publique en environnement. Maintenant, je vais vous expliquer certaines mesures particulièrement utiles pour protéger l'environnement par rapport à des thématiques particulières. Il faut savoir que l'eau au Québec est particulièrement protégée. N'importe quelle activité, dans un cours d'eau ou dans un milieu humide, il faut savoir qu'un milieu humide n'a pas nécessairement toujours de l'eau, nécessite un permis, sans avoir à démontrer qu'il va y avoir un rejet de contaminants ou une atteinte à la qualité de l'environnement. La deuxième de ces thématiques particulières, ça concerne les espèces menacées. Il y a deux outils de protection pour les espèces menacées, soit les individus en soi, mais aussi leur habitat. Par ailleurs, il faut savoir qu'il y a plusieurs délais auprès des ministères et donc très peu d'habitats ont été désignés et sont formellement protégés par les deux niveaux de ministères. Au Québec, c'est seulement 11 habitats qui sont protégés. On parle particulièrement des caribous et des oiseaux aquatiques. Pour connaître quel type de protection s'applique à quelle espèce, il faut consulter les listes d'espèces protégées par les divers ministères concernés. Au fédéral, grosso modo, c'est le ministère de Pêche et Océan pour les espèces aquatiques et le ministère de l'Environnement Canada pour ce qui vit sur terre et dans l'air. Et il y a des protections particulières pour les oiseaux migrateurs. Au Québec, c'est le ministère de l'Environnement pour la protection des animaux et le ministère de la Forêt pour la protection des végétaux. Il faut aussi savoir que des régimes de protection particuliers s'appliquent sur des territoires distincts. On parle notamment des territoires qui sont gouvernés par les peuples autochtones. Maintenant, on va regarder les étapes très concrètes à réaliser pour essayer de protéger un milieu naturel par le droit. Le plus important, c'est d'amasser le plus d'informations possibles sur ce qui va se passer. De l'information sur le projet anticipé, mais surtout de l'information sur le site à protéger. Il faut prendre des photos, faire des recensements des espèces animales et végétales qui y vivent. Il faut aussi consulter les règlements du zonage. Ça peut être à la MRC ou à la municipalité locale, dépendamment de l'endroit où vous vous trouvez. Ça peut être très utile de faire une demande d'accès à l'information au ministère ou aux municipalités concernées par la protection juridique spécifique. Il faut savoir que le droit d'accès à l'information, c'est un autre droit qui est protégé par la Charte québécoise des droits et libertés, qui est aussi limité par la loi. Il faut savoir que, particulièrement lorsqu'il y a émission de contaminants ou un impact sur l'eau, il y a des régimes particuliers d'accès à l'information qui s'appliquent. En général, il faut faire les demandes d'accès à l'information par écrit. C'est souvent nécessaire d'avoir une expertise qui peut vraiment démontrer l'impact sur l'environnement ou sur une espèce menacée. Si, au terme de cet exercice, il semble qu'un permis est nécessaire, mais qui n'a pas été émis, ou encore que les conditions du permis ne sont pas respectées, on peut demander au ministère concerné d'intervenir dans le dossier. S'il refuse de le faire ou s'il tarde à le faire, ça peut être nécessaire d'aller chercher une injonction devant la Cour supérieure. Il faut savoir qu'au Québec, tout citoyen concerné ou qui fréquente un endroit, ou toute municipalité sur le territoire duquel l'infraction a lieu, peut aller devant la Cour supérieure pour demander une injonction. Considération d'importance, il y a toujours des délais applicables, et donc il ne faut vraiment pas tarder. La minute où vous savez qu'il y a une menace à l'environnement, vous devez agir et ne pas attendre. C'est aussi très important de garder des traces écrites de toutes vos démarches, et on vous encourage fortement à faire des alliés, que ce soit des scientifiques bénévoles ou votre conseil municipal. L'implication de ces acteurs peut vraiment avoir un impact important sur un dossier. Pour toute autre question, je vous invite à contacter le Centre québécois du droit de l'environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada